C'est simplement par manque de connaissances. On ne sait pas comment prier et on ne connaît pas la promesse que Dieu a pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et les temps que nous vivons, frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est en train d'être secoué. Et j'espère que vous êtes réveillés, que vous êtes à l'air. Donc ce n'est pas pour qu'on soit dans la crainte, jamais de la vie. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais il nous a donné un esprit de force. Dis, j'ai un esprit de force. J'ai un esprit de sagesse. Et un esprit d'amour. Et en plus, j'ai une raison saine. Ce qui ne gâche rien. Alors, ma question ce matin. Sur quoi est fondée ta vie ? Qu'est-ce que tu connais ? Qu'est-ce que tu sais ? Et quelle est l'importance de ce que tu connais et de ce que tu sais ? Alors, j'aime bien cette parabole du Seigneur Jésus. Qui va nous aider ce matin à comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer. C'est dans Matthieu 13, verset 44. Il est dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et il l'a achetée. Ça veut dire quoi par rapport à notre sujet ? Ça veut dire, ce qui est important, ce n'est pas la quantité de connaissances que tu as. Tu peux connaître beaucoup de choses. Et même, Paul dit que, considérez que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, de philosophes, etc. Mais des gens simples. Donc ça, c'était valable dans l'Église primitive. Il dit, mais en quelque sorte, ce qui est important, c'est que dans la simplicité de votre cœur, vous avez un trésor. Vous avez une perle de grand prix. Ce trésor, c'est que vous connaissez Dieu. Ça, c'est une perle de grand prix. Connaître Dieu. Donc ce n'est pas la quantité de connaissances que tu as. Mais c'est la qualité de la connaissance que tu as. Amen. Et ce que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et nous devons nous accrocher plus que jamais à cette parole. Toute l'histoire de l'humanité est contenue dans cette parole. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, on gagne. Et que le diable est un gros perdant. Donc il peut s'exciter, il peut s'agiter. Ça ne change rien à sa fin. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore la fin, frère et soeur. Donc nous devons nous accrocher à ce que nous connaissons, à ce que la parole de Dieu dit. Nous devons être des amoureux de la parole de Dieu. Sonder les Écritures. Connaître Dieu. Et il y a vraiment eu un shift avec cette histoire de Covid. C'est vrai que je le dis souvent. Et dans la vie de l'Église en général et dans ma propre vie. Donc même ma façon de prêcher était complètement rétributionnée. Et vous savez qu'en tant que pasteur, on veut donner le meilleur à l'Assemblée. Donc on étudie, on lit des bouquins, on écoute des prophéties, etc. Pour être le plus pertinent possible. Mais il y a vraiment eu un shift avec le Covid. J'ai plongé mes yeux plus que jamais dans la parole de Dieu. Et j'ai voulu, à l'aide de la parole de Dieu, comprendre les temps que nous vivons. Amen. Ne pas paniquer, ne pas faire comme si rien ne se passait. Il s'est passé quelque chose depuis les années Covid. Et c'est comme si le Seigneur voulait secouer son peuple. Réveiller son peuple. On était un peu endormis. Pour ne pas dire beaucoup endormis. Et là, il y a eu comme une espèce d'électrochoc. Et les enfants-là, Je reviens bientôt. Donc préparez-vous. Ne soyez pas comme ces vierges folles qui sont endormies, qui n'ont pas d'huile dans leur lampe. Il est temps d'avoir de l'huile dans notre lampe. Il est temps de décider de faire partie de ces vierges sages. D'être enracinés dans la parole de Dieu. Plus que jamais. Cette Bible est le livre qui est le plus lu au monde. De tous les temps. Et les Écritures ont... Bien que certaines... Vous savez, il y a certains musulmans qui disent pour ne pas croire en la Bible, pour ne pas lire la Bible. Ils disent que la Bible est falsifiée. Alors pourquoi ils disent ça ? Parce que dans leur Coran, il y a un verset qui dit qu'à un moment donné, si tu veux aller plus loin, il faut retourner au livre. Et en même temps, dans la plupart des pays musulmans, la Bible est interdite. Donc ils ne sont pas... Enfin voilà, ils ne sont pas incohérents. Mais on a retrouvé, je crois que c'est en 1947, un petit peu avant l'établissement de l'État d'Israël, ce qu'on appelle les Écrits de Qumrade. Donc le Seigneur est en train de manifester des signes. D'interpeller son peuple par rapport à ses découvertes. Même, c'est impressionnant toutes les découvertes archéologiques qui confirment la parole de Dieu. C'est très impressionnant toutes les nouvelles découvertes qui sont faites en archéologie. Donc des personnes qui sont brillantes, qui font des fouilles. Et qui font des découvertes et qui confirment que la Bible est vraie. Donc il y a des gens qui ont versé leur sang pour pouvoir transmettre ce livre. Et nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas être comme des enfants gâtés. Vous savez, les enfants gâtés, ils ont tout ce qui... Ils ont tellement l'abondance. Ils n'apprécient même pas quelque chose qui paraît simple. Et en Occident, on a un peu fait ça avec la parole de Dieu. On n'a pas réalisé que là, il y a la connaissance. Il y a toute la connaissance. Et que c'est plus valorisant qu'une perle de grand prix. Quand tu as cette parole de Dieu, que tu l'étudies, que tu agis sur ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, alors tu as tous les trésors dont tu as besoin. La Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Donc, qu'est-ce que tu connais ce matin de Dieu ? Donc, déjà, il y a deux choses qui sont importantes. Donc, il y a... Je cite de temps en temps cet écrivain Mark Twain qui a dit les deux jours les plus importants dans la vie d'un être humain sont... Même s'il n'a pas dit dans le sens où je veux le... Il a dit c'est le jour de sa naissance. Et le jour où il sait pourquoi il est né. Amen. Donc, on célèbre les anniversaires, le jour de la naissance. Mais est-ce que tu célèbres le jour où tu as réalisé pourquoi tu étais né ? Où tu as entendu la voix de Dieu qui voulait utiliser dans cette génération. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie ? Est-ce que tu connais ta position en Christ ? Et la façon dont le Seigneur veut t'utiliser ? Amen. Est-ce que tu connais la valeur de ta vie ? Est-ce que tu connais la valeur de ce que tu connais ? Et des fois, on peut se comporter comme des enfants, des jeunes enfants. et j'ai vu le jour une petite vidéo qui m'a fait rire mais qui est vraiment significative par rapport à l'attitude qu'on peut avoir devant ce qui a de la valeur et ce qui n'a pas de valeur. Alors, il y avait un jeune enfant qui était là et il était assis à une table et sur la table, il y a sa maman qui lui donne deux choix dont un très jeune enfant genre à peu près deux, trois ans mais qui comprenait bien le... Et sa maman lui dit ok, tu as le choix avec ce petit plateau de bonbons donc soit tu peux prendre ce petit plateau de bonbons autrement tu peux prendre ces billets de 200 euros qu'est-ce que vous croyez que le plus jeune enfant a pris ? Les bonbons les sweets oui donc on rit mais combien de fois on s'est comporté comme ça ? Combien de fois on court après les choses qui n'ont aucune valeur des choses de néant et on passe à côté de ce trésor inestimable la parole de Dieu qui est valable pour tout dans ta vie pour ton esprit ton âme ton corps ta famille ta nation alors ne soyons pas comme des enfants ce matin Amen Donc une des choses que l'on dit souvent ici c'est qu'en tant que chrétien pour étudier la Bible il est important de voir la première mention Je sais que je le dis souvent mais je le dis esprit pour que ça rentre bien dans votre tête et que vous soyez un étudiant de la parole de Dieu qui a des outils Donc je me suis intéressé à ce mot connaissance Puisque Dieu dit dans Osée mon peuple est détruit par manque de connaissance Donc dans ma petite tête j'ai réalisé que je faisais partie du peuple de Dieu et que je ne veux pas être détruit Donc j'ai voulu creuser sur la connaissance La première fois que ça t'est dit c'était dans Genèse chapitre 2 verset 9 L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce Agréable et bon à manger Et au milieu du jardin il a mis l'arbre de la vie Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal Est-ce que vous vous rendez compte qu'au milieu du jardin il y avait deux arbres Pourquoi Eve n'a pas été voir manger l'arbre de la vie Elle a été comme cet enfant Donc le diable l'a tenté Par le mensonge Par la manipulation Par la séduction Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui Et à cause de cette tromperie Alors que Dieu avait bien prévenu Surtout tu ne manges pas Tu peux manger de tous les arbres Y compris l'arbre de la vie Il n'y a aucune interdiction sur l'arbre de la vie Et jusqu'à présent je ne comprends pas pourquoi Eve ne sait pas Il dit mais il y a un seul arbre que tu ne peux pas toucher C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal Donc Dieu a prévu dans son plan initial que nous puissions vivre une vie abondante Que nous puissions expérimenter le ciel sur la terre Que la terre soit l'annexe du ciel Remplie de justice Remplie d'amour Remplie d'abondance Remplie de bien Afin que nous connaissions le bien Le bon que Dieu est un bon Dieu Et Dieu l'a prévu en disant si tu manges de cette arbre non seulement tu connaisseras le bien Tu l'expérimenteras de temps en temps mais tu connaîtras surtout le mal Donc ce n'est pas la quantité de connaissances qui est importante ce qui est important c'est ce que tu connais Et souvent chacun d'entre nous on a rencontré des athées des personnes ou des agnostiques qui bloquent sur le fait que le monde surtout en ce moment que le monde a une telle souffrance qu'il y a des guerres etc. Il dit mais s'il y avait un Dieu s'il y avait un Dieu pourquoi il y a des guerres pourquoi il y a des souffrances pour le savoir tu dois revenir à Genèse chapitre 2 verset même chapitre 3 où Ève et Adam ont mangé de l'arbre de la connaissance qui vient du mal et c'est pour ça qu'on expérimente la souffrance c'est pour ça qu'on expérimente le désordre le diable est devenu le Dieu de ce siècle mais Dieu n'a pas oublié son plan et même dans cet épisode tragique de la création où le diable a volé quelque chose par le mensonge de la séduction Dieu a fait une promesse à l'humanité il a dit ok le plan A n'a pas bien marché mais j'ai un plan B je vais envoyer une semence une postérité et ce mot même une postérité est au masculin dans la parole de Dieu pour bien montrer bien prophétiser qu'il s'agit d'un enfant mal et celui-ci tu lui blesseras le talon mais lui il t'écrasera la tête alors je ne sais pas si vous avez vu la passion la passion de Christ et il y a vraiment une scène que j'aime énormément c'est lorsque tu vois Jésus à un moment donné donc il y a la caméra Mel Gibson il a fait ça vraiment bien et tu as un serpent qui passe et tu vois Jésus qui crase la tête qui écrase comme ça la tête du serpent j'étais tellement passionné je voyais l'image il écrase la tête du serpent amen et c'est ça le prix du sacrifice de Jésus il a été blessé au talon chose extraordinaire vous savez que les crucifiés on a retrouvé certains crucifiés et on voit que donc bien souvent on a des représentations où c'est des pieds qui sont percés mais en fin de compte les clous étaient de telle façon que ça perçait le talon donc même dans la parole de Dieu le Seigneur montrait comment Jésus allait souffrir et c'est encore une preuve que Jésus Christ est le Messie amen et ça on le connait donc quelles sont les choses que nous devons connaître donc nous devons connaître que notre Dieu est unique il est le Père le Fils et le Saint-Esprit et vous savez il faut que ça soit bien clair surtout dans le temps que nous vivons des fois en tant que chrétien on veut s'accommoder un petit peu avec tout le monde avoir cette espèce de de mollesse par rapport à ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai on ne veut pas blesser on ne veut pas choquer mais même si on dit les choses avec respect mais il ne faut pas qu'on soit intimidé devant la vérité devant ce qui est vrai et ne pas s'accommoder avec le mensonge donc je sais que la plupart d'entre vous vous le savez mais je sais aussi qu'il y a des gens qui nous regardent par internet et peut-être qui sont dans la vallée de la décision et le Dieu de la Bible n'a rien à voir avec Allah avec le Dieu des musulmans et nous avons des personnes dans notre communauté qui viennent de pays musulmans et vous vous le savez plus que personne n'a rien à voir rien à voir avec le Dieu de la Bible c'est une falsification c'est un faux Dieu il n'y a pas que ça qui est faux d'ailleurs ah bon on ne va pas épiloguer là-dessus mais simplement pour dire ok en tant que chrétien il faut qu'on se tienne pour la vérité et dire aux gens non le Dieu de la Bible est le Dieu vivant et vrai il est le seul qui peut te sauver et il y a quelque chose donc vous connaissez ce fameux ce fameux cri Al-Akbar ça veut dire Dieu est grand qui est qui est le slogan quand les islamistes font leur atrocité mais la nature de notre Dieu c'est Dieu c'est et amour Dieu et amour rien à voir avec le Dieu du Coran où il n'y a aucune miséricorde alors qu'il parle le Dieu miséricordieux mais je cherche encore où il n'y a miséricorde rien à voir et Dieu le Dieu que nous servons ne réclame pas comment dirais-je la vie des autres mais lui il a donné sa vie pour nous sauver pourquoi ? parce qu'il nous aime rien à voir avec le Dieu donc c'est vrai on peut être poli comment dirais-je évangéliser avec douceur avec respect ça il faut respecter les gens mais notre Dieu est un Dieu d'amour et le message que le Seigneur nous a donné c'est que Dieu a tant aimé le monde ce monde dysfonctionnel ce monde de mécréants il les a tellement aimés qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse pas n'aille pas en enfer il veut qu'aucun ne périsse aucun juif arabe chrétien athée démonisé il ne veut qu'aucun ne périsse c'est ça notre Dieu il est venu donner sa vie pour nous sauver pour sauver le monde et par le sacrifice de la croix il a montré au monde à quel point il aimait les hommes à quel point il aimait ses hommes dysfonctionnels à quel point il voulait être réconcilié avec eux pas les tuer pas les détruire pas les détruire hallelujah donc nous devons connaître notre Dieu connaître sa nature nous devons connaître les raisons de son sacrifice sur la croix car Dieu a démontré son amour sur la croix et ça c'est valable pour chaque aspect de notre vie que tu sois sur la montagne ou que tu sois dans la vallée il faut qu'à chaque fois tu aies devant toi la croix et savoir que même dans l'épreuve Dieu a démontré son amour donc même dans cette épreuve Dieu m'a déjà prouvé son amour et je sais que je ne peux pas perdre Amen Esaïe 53 versets 1 à 12 que tout le monde devrait connaître qui a cru à ce qui nous était annoncé qui a reconnu le bras de l'éternel il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejeton qui sort d'une terre décégé il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire méprisé et abandonné des hommes homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun qu'un cependant cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié mais il était blessé pour nos péchés il était blessé pour nos péchés ces péchés qui nous séparent de l'amour de Dieu qui nous séparent du plan de Dieu brisé pour nos iniquités à chaque fois que tu as une tentation devant le péché à chaque fois que tu es tenté de vivre dans l'injustice dans l'uniquité rappelle-toi du sacrifice de Jésus pour toi sur la croix le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui est-ce que tu manques de paix ce matin est-ce que tu es angoissé ce matin regarde à la croix le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et tu n'as pas à vivre dans l'angoisse tu n'as pas à vivre dans la peur tu n'as pas à vivre avec un manque de paix dans ton âme dans ton cœur parce que le prix a été payé et c'est par ces meurtres que nous sommes guéris hallelujah nous étions tous serrants comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous donc on suivait notre propre voie on faisait notre propre chose on ne s'inquiétait pas de Dieu mais lui s'inquiétait Amen et on va sauter au verset je crois que c'est le verset 12 à la fin à cause du travail de son âme il rassasit ses regards par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'âmes il se chargera de leurs iniquités donc grâce au sacrifice de Jésus nous sommes devenus enfants de Dieu nous avons été réconciliés avec celui qui a fait le ciel et la terre et il a mis un appel sur nos vies une destinée sur nos vies Amen dit j'ai une destinée en Christ je suis né pour ce temps en particulier Alléluia une des choses qu'on doit connaître plus que jamais c'est sa parole comme je disais ça revient donc je ne suis pas contre le fait de lire des livres je suis moi-même mais j'aime bien lire des choses pour connaître des choses mais la parole de Dieu la Bible doit faire partie de ta nourriture tu dois lire la parole de Dieu plus que je ne trouve plus d'autre chose la dévouer la méditer la connaître et le connaître Amen Cinquième chose qu'on doit connaître les temps dans lesquels nous vivons quelle heure est-il tout à l'heure nous avons chanté l'alpha et l'oméga donc il y a eu un commencement où le Seigneur a dit que la lumière soit ça c'était le début et nous savons aussi qu'il y aura une fin à ce monde il y aura une fin à l'histoire de ce monde et Dieu a mis son empreinte sur l'histoire humaine on peut voir qu'à travers les siècles qu'à travers chaque époque Dieu a mis son empreinte et Dieu a agi et même dans l'histoire de notre pays elle est chargée de l'empreinte de Dieu avec des multiples réveils sur la terre de France et nous avons cet héritage dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui nous sommes au temps d'Esther où Mardoché lui disait écoute Esther est-ce que ce n'est pas pour ce temps que Dieu t'a fait naître et je trouve de tout mon coeur que nous sommes l'église des derniers temps que nous sommes l'église de la dernière génération donc il y a quelque chose et vous savez avec la Bible la Bible est un livre historique c'est l'histoire de l'humanité du commencement à la fin et justement comme c'est du commencement à la fin la Bible est prophétique c'est le seul livre saint prophétique où Dieu annonce ce qu'il va faire Dieu annonce les choses et c'est pour ça que nous on doit sonder ce que Dieu dit dans sa parole pour comprendre les temps pour comprendre les époques dans lesquelles nous vivons Amen dans Daniel chapitre 12 verset 1 à 4 donc la semaine dernière Blondel a fait un super message sur l'influence que nous devons avoir en tant que chrétiens et vraiment la teneur des messages change complètement et Seigneur veut ouvrir nos yeux veut nous révéler les choses dans sa parole donc regardez il y a une chose très intéressante qu'il est dit dans Daniel chapitre 12 verset 1 à 4 verset 1 à 4 depuis que les nations existent jusqu'à cette époque en ce temps-là ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle les autres pour le propre pour la honte éternelle ceux qui auront été intelligents donc qui auront une certaine connaissance brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité et regardez ce qu'il est dit ici toi Daniel tiens secrète ces paroles que je suis en train de te dire et scelle le livre jusqu'au temps de la fin plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que lorsque Daniel a reçu la vision il a absolument rien compris rien il a simplement reporté la vision fidèlement mais pour lui ça ne lui parlait pas et le Seigneur dit ici que c'est pour un temps le temps de la fin et alors ceux qui liront la vision comprendront et la connaissance augmentera et il y a quelque chose de particulier aussi dans la parole de Dieu qui est prophétique et c'est que Dieu annonce les choses pour que lorsqu'elles arrivent ont dit le Seigneur la bêtise et remarquez la façon dont prêchaient les prédicateurs dans Actes des Apôtres que ce soit Paul que ce soit Philippe il dit voici ce qui nous était annoncé ce que vous voyez aujourd'hui c'est ce qui avait été annoncé donc ce que vous voyez c'est la connaissance qui avait été annoncée par Dieu c'est ce temps prophétique et on comprend la prophétie lorsqu'on vit et on voit la compétition donc c'est pour ça qu'il est important d'étudier la parole de Dieu pour comprendre le temps dans lequel nous vivons et comment savons-nous que nous sommes à la fin des temps à cause des signes prophétiques qui se sont manifestés dans notre temps et sont représentés dans nos temps et comme je le disais la dernière fois un des signes majeurs qui s'est qui marque le début d'une époque qui marque le début de la dernière génération c'est la naissance je devrais même dire la renaissance de l'État d'Israël un pays peut-il naître en un jour est-il écrit un pays peut-il naître en un jour est-il écrit et contre toute attente alors que le diable à travers les nations a tout fait pour que l'État d'Israël ne laissent pas tout il a fait tout ce qu'il pouvait mais Dieu est Dieu Satan tu peux gesticuler à travers les chefs d'État tu peux les influencer comme tu veux mais la parole de Dieu va s'accomplir mais la parole de Dieu va s'accomplir veut nous utiliser par contre vous n'avez pas aimé ce que je vais vous dire vous n'allez pas ce que je vais vous dire mais je crois que le Seigneur veut nous préparer le Seigneur s'est préparé un reste parmi son peuple des hommes et des femmes qui comprennent l'époque critique dans laquelle on vit des hommes et des femmes qui ont cette conviction que Jésus revient bientôt et qui préparent le chemin du Seigneur et de la même façon que l'Église primitive était prête à mourir pour son Dieu la Bible dit qu'ils étaient regardés à leur époque comme des brebis qui vont à la bouche et il semblerait comme une injustice et même dans le combat spirituel il y a une espèce d'asymétrie par rapport aux armes qu'on utilise nous on utilise des armes spirituelles pour que la manifestation de Dieu le plan de Dieu se manifeste sur la terre mais l'ennemi utilise des armes sarnelles contre nous et il peut arriver qu'on soit tués à cause de notre foi mais notre appel c'est d'utiliser les armes spirituelles et de la même façon que le peuple de Dieu dans l'Église primitive donner leur vie pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie des autres je crois que Dieu est en train de préparer son peuple pour que nous ayons cette mentalité d'être prêts à donner nos vies pour cette génération es-tu prêt à donner ta vie pour cette génération es-tu prêt à revêtir les mêmes sentiments qui étaient en Christ pour les gens qui t'entourent et tu es prêt à dire oui Seigneur je réalise que tu m'as fait naître pour un temps comme celui-ci un temps difficile mais tu m'as fait confiance et je sais que ma force n'est pas en moi et ma force est en toi et c'est pour ça qu'il est tellement important de connaître Dieu tellement important de connaître sa parole et de connaître le plan que Dieu a pour chacune de nos vies et particulièrement pour l'Église des derniers temps cette Église qui ne fait aucun cas de sa vie pour en sauver le plus grand et je vais terminer avec une illustration vous savez l'un de mes films préférés c'est la liste de Schindler vous avez certainement c'est la liste de Schindler Schindler's list oui vous savez la liste de Schindler le film il dure trois heures le film il dure trois heures j'ai regardé le film trois fois je l'ai regardé trois fois je l'ai regardé trois fois déjà moi en général quand je vois un film qui dure plus de deux heures je n'ai pas ce qu'on en perdre je ne commence même pas je ne l'ai même mais le film dure trois heures mais ce film à chaque fois il me bouleverse il me bouleverse surtout la fin et il montre la mentalité que nous devons avoir en tant que chrétiennes et il montre la mentalité que nous devons avoir et la scène qui me bouleverse le plus c'est à la fin du film donc Schindler c'est une personne pendant la guerre de la deuxième guerre mondiale qui était un entrepreneur un industriel il a une industrielle je ne veux pas dire mais je vous encourage à regarder le film c'est une histoire c'est une vraie histoire et il a vendu enfin il a industrialisé des choses dans son entreprise pour armer les armes donc il faisait style il était avec les allemands avec le régime nazi mais il s'enlève son idée son attention devant cette couverture pendant la deuxième guerre mondiale c'était de sauver le plus grand nombre de lui parce qu'il savait il était placé à côté de certains SS et certains nazis et il savait exactement l'intention de Hitler et il était près aux nazis mais il savait exactement l'intention de Hitler avec la solution de ce qu'on appelle la solution finale éradiquer les juifs et à la fin de la guerre lorsque les alliés sont venus lorsque il y a eu une défaite cuisante de l'Allemagne mais cuisante et tous ceux qui s'élèvent contre le peuple d'Israël ont cette même défaite cuisante donc les gens qui s'attaquent à la prunelle des yeux du Seigneur ne gagnent jamais mais pour en revenir au film donc on voit à la fin qu'il doit fermer son usine parce qu'en plus il a tout perdu parce qu'il a perdu tout parce qu'il faisait mais son idée c'était de sauver le plus grand nombre de Juifs donc il avait une liste qu'il donnait aux Amants et il a dit telle, telle, telle personne je la veux pour mon usine et donc c'est comme ça qu'il a sauvé un grand nombre de Juifs sous prétexte de les utiliser de les recruter pour l'usine donc il a sauvé des Juifs comme ça à la fin de la guerre donc on voit cette scène extraordinaire donc les Juifs qui ont été sauvés ils savent exactement ce que ce que Schindler a fait et à un moment donné on voit qu'ils enlèvent leurs dents en or etc pour faire un anneau simplement par reconnaissance par rapport à ce que cet homme a fait et donc quand il est au point de partir il lui donne cet anneau et Schindler vous voyez qu'il est touché qu'il est bouleversé et il commence à pleurer et la première fois que j'ai vu je suis désolé je vais spoilier le fil tant pis je vous donne je vous donne je vous donne le fin de la histoire pardon c'est tellement bon c'est tellement bon je dois dire et on voit cette scène où Schindler il est en larme alors moi la première fois que j'ai vu il est touché parce qu'ils ont fait un anneau d'or avec leurs dents etc donc il est tellement touché par rapport à ça et pas du tout et à un moment donné il regarde sa voiture il regarde sa voiture en larmes il est toujours crying il aurait pu vendre cette voiture j'aurais pu en sauver et il cite certaines choses qui lui appartiennent j'aurais pu vendre ça pour en sauver encore un peu pour en sauver et pour moi c'est un exemple et pour moi c'est un exemple qu'est-ce que tu es prêt à sacrifice pour en sauver des gens qui ne connaissent pas leurs droits et leurs gauches des gens qui ne savent même pas si ce sont des hommes et des femmes non des comptes des enfants qu'on pousse à changer on doit sauver pour en sauver un peu plus qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour en sauver un peu plus pour sauver un peu plus que ce soit dans ton entreprise que ce soit dans ton lycée dans ton campus pour étudiant qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour en sauver un de plus une de plus dans ces temps troublés Dieu nous appelle frères et sœurs Dieu nous appelle à nous lever à être des gens qui ont une colonne vertébrale une colonne vertébrale qui se lève pour ce qui est juste et qui ouvre la bouche pour ce qui est juste et qui ne font aucun cas de l'ordre et qui n'ont qu'une seule motivation glorifier et élever le nom de Jésus qui est l'alpha et l'oméga est-ce qu'on peut terminer avec ce chant et l'oméga nous décisions ensemble alléluia